Bonjour et bienvenue sur la chaîne Retour de Flamme. Je vous propose aujourd'hui un texte que je trouvais très inspiré pour la circonstance. C'est un texte à méditer. Alors voici. Univers, pourquoi me mettre dans le pangolin ? Cet animal Corona est en voie d'extinction et pourtant les hommes continuent de le braconner. D'accord Univers, pourquoi veux-tu que ça commence en Chine ? La Chine est le symbole de la mondialisation et de la production de masse petit. Ce pays est surpeuplé, il produit en masse et pollue en masse. C'est vrai Univers, mais en même temps c'est parce que les autres pays y ont un intérêt financier aussi non ? Oui petit, c'est pour cela que ta mission va être de te répandre partout dans le monde et principalement dans tous les pays concernés par ce système. L'Europe, les Etats-Unis, les pays producteurs de pétrole. Quelle forme vas-tu me donner Univers ? Celle d'un virus, qui va principalement infecter les voies respiratoires. Mais pourquoi Univers ? Petit, vois-tu de nos jours, les hommes mettent en danger la planète. La pollution est devenue trop importante, mais l'humanité n'en mesure pas l'ampleur. Quoi de plus symbolique que la respiration, petit ? Tu comprends ? Oui, mais ça veut dire que je vais être dangereux, Univers. Tu ne le seras pas plus que plein d'autres maladies existantes, petit. Et tu le seras bien moins que la pollution elle-même, qui génère des milliers de morts. Mais la différence, c'est que toi, tu seras visible. D'accord, Univers, mais crois-tu que ça va marcher ton truc là alors ? Je ne comprends pas comment. Tu as raison, petit. C'est pour cela que je vais te rendre très contagieux. Tu vas vite te propager. La vitesse de propagation sera bien supérieure à ta dangerosité. Ok, mais alors, si je ne suis pas si dangereux, tu crois qu'ils vont avoir peur de moi ? Oh petit, oui, fais-moi confiance. C'est sur cela d'ailleurs que je compte pour faire évoluer les mentalités. La peur. Ce n'est que quand l'homme a peur qu'il peut changer ensuite. Tu crois ? Oui, petit. Et je vais ajouter tout un contexte pour amplifier la peur et les prises de conscience. Quoi, Univers ? La peur va tellement prendre le dessus que l'on confinera les gens chez eux. Tu verras. Le monde sera à l'arrêt. Les écoles seront fermées. Les lieux publics. Les gens ne pourront plus aller travailler. Les croisières, les avions, les moyens de transport. Tout sera vide. Oh là là, Univers, tu vas loin. Mais qu'espères-tu de cela ? Que le monde change, petit. Que la terre-mer soit respectée. Que les gens prennent conscience de la bêtise humaine. Des incohérences des modes de vie et qu'ils prennent le temps de réfléchir à tout cela. Qu'ils arrêtent de courir. Découvrent qu'ils ont une famille et des enfants et qu'ils ne puissent plus recourir aux suractivités extérieures car elles seront fermées. Se reconnecter à soi, à sa famille, ça aussi, petit, c'est essentiel. Ok, mais ça va être dangereux. L'économie va s'effondrer. Oui, petit, il y aura de grosses conséquences économiques. Mais il faut passer par là. C'est en touchant à cela aussi que le monde, je l'espère, va prendre conscience de ces inconséquences, incohérences de fonctionnement. Les gens vont devoir revenir à un mode de vie minimaliste. Ils vont devoir retourner au local et, je l'espère, à l'entraide. Comment vais-je me transmettre ? Par le contact humain. Si les gens s'embrassent, se touchent. Bizarre, univers. Là, je ne te suis pas. Tu veux recréer du lien, mais tu éloignes les gens. Petit, regarde aujourd'hui comment les hommes fonctionnent. Tu crois que le lien existe encore ? Le lien passe par le virtuel et les écrans. Même quand les hommes se promènent, ils ne regardent plus la nature, mais leur téléphone. À part s'embrasser, il ne restait plus grand-chose du lien. Alors je vais couper ce qui leur restait de lien et je vais exagérer leur travers. En restant confinés chez eux, fort à parier qu'au départ, ils se régalent des écrans, mais qu'au bout de plusieurs jours, ils s'atureront, lèveront les yeux, découvriront qu'ils ont une famille, des voisins, et qu'ils ouvriront leurs fenêtres pour juste regarder la nature. Tu es dur, univers. Tu aurais pu alerter avant de taper aussi fort. Mais Corona, avant toi, j'y ai envoyé plein d'autres petits. Mais justement, c'était trop localisé, pas assez fort. Tu es sûr que les hommes vont comprendre cette fois alors ? Je ne sais pas, Corona. Je l'espère. La terre-mère est en danger. Si cela ne suffit pas, je ferai tout pour la sauver. Il y a d'autres petits qui attendent. Mais j'ai confiance en toi, Corona. Et puis les effets se feront vite sentir. Tu verras, la pollution diminuera, et ça fera réfléchir. Les hommes sont très intelligents. J'ai aussi confiance en leur potentiel d'éveil, en leur potentiel de création de nouveaux possibles. Ils verront que la pollution aura chuté de manière exceptionnelle. Que les risques de pénurie sont réels, à force d'avoir trop délocalisé. Que le vrai luxe, ce n'est plus l'argent, mais le temps. Il faut un burn-out mondial, petit. Car l'humanité n'en peut plus de ce système. Mais est trop dans l'engrenage pour en prendre conscience. A toi de jouer. Merci, univers. Alors j'y vais. Voilà, c'est un texte que j'ai reçu via mon réseau des incroyables comestibles. Et sa simplicité et son authenticité fait qu'il est tout à fait compréhensible à tous les niveaux de conscience. Et c'est exactement cela, le sens d'une parabole. Utiliser une histoire pour permettre à chacun, suivant son niveau de conscience, d'en tirer les enseignements justes, inaliénables, universels et incontestables. Il existe une force puissante cachée dans ce petit texte. De la même manière qu'il existe cette même force cachée dans le petit prince, dans tellement d'autres œuvres, qui sont aussi les petits dont l'univers parle dans cette histoire. Il est plus que temps de se débrancher de l'inconscient collectif, de cesser toute forme de déni et d'ouvrir grand les yeux, de se rebrancher à son bon sens, à son cœur, ainsi qu'à son essence profonde. Où est-ce que nous nous situons individuellement dans cette histoire ? Sommes-nous de ces petits qui attendent encore le signal de l'univers pour frapper plus fort ? Faisons-nous partie de ces petits qui ont déjà été envoyés et qui n'ont pas été entendus ? Faisons-nous partie de ceux qui sont derrière leurs fenêtres, derrière leurs écrans, derrière leurs téléphones ? Faisons-nous encore partie de ceux qui étaient dans le déni, plongés dans l'engrenage, qui nous rendaient aveugles de nos liens affectifs, sociaux, familiaux, amoureux ? Ou bien encore, sommes-nous les chanceux qui ont déjà vécu tout cela, qui ont travaillé d'arrache-pied pour ne plus avoir besoin de la peur, pour prendre conscience de la vie, de l'essentiel ? Si effectivement nous sommes de ceux-là, et bien nous sommes au bon endroit, au bon moment, et nous passons entre les gouttes, tout simplement parce que nous avons compris la leçon et savons rester vigilants à ne pas retomber dans nos travers. Et quand bien même, il y aurait quelques petits dérapages encore, mais tout cela nous ramène à notre humanité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'en profite également pour passer un petit message pour les personnes qui étaient présentes le 9 mars, si vous m'écoutez. Tout d'abord, je vous embrasse bien fort, et puis je suis en train de rédiger pour vous un condensé de tout ce qui devait être dit lors de cette conférence, qui a pris finalement le tournant d'une réunion familiale, ô combien sympathique d'ailleurs, et finalement, c'est ainsi que cela devait être. Mais bon, je prends le temps de rédiger correctement, et promis, je vous envoie ça par mail au plus vite. Ah oui, pour terminer, je viens de m'apercevoir que la chaîne enregistre ses 500 abonnés. Je vais poursuivre encore un tout petit peu ces capsules au feeling. Mais en attendant, si ce petit texte vous a plu, vous a parlé, eh bien je vous invite à le partager, à le diffuser très largement, à le compter à votre tour, et donc je vous mets le texte en commentaire. Merci à vous, et prenez soin de vous, et de vos proches. Sous-titrage ST' 501